Et coucou tout le monde, c'est Puccino, on se retrouve pour la suite du Let's Play sur Zelda Breath of a Wild, on est toujours sur Switch. Et là, je me suis dit qu'on allait faire en vidéo la quête du trésor des Gerudo. C'est quelque chose que je n'ai pas encore fait. Donc on va essayer d'aider un maximum de Gerudo. Alors je ne vais pas lui parler à elle parce qu'elle n'a pas de quête à me proposer. Donc en fait, apparemment, il faudrait parler aux Gerudo qui ont des quêtes à nous proposer et les aider. Voilà, elle par exemple. Que faire, que faire ? Savak. Je n'ai franchement pas le temps de souhaiter la bienvenue au client. La créature divine s'est enfin calmée, ce sera l'occasion, d'accord. Mais voilà, voilà ça qui me tombe dessus, c'est bien ma veine. Qu'est-ce qu'il y a ? Je vends des bijoux de ma fabrication, malheureusement je suis à court de Silex. Si seulement j'en avais 10. Ah, attends, 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 je ne sais pas si j'en ai assez. Des rubis, saphirs, du jus brut, d'accord. Toutes mes pierres ont un pouvoir, le fait de porter une pierre sur toi te confère sa protection. Ah, tant que je n'ai pas de Silex, ma boutique sera fermée. Je crois, j'en ai des Silex, mais je ne sais pas combien. Attends, on a combien de Silex ? On en a des Silex, parce que je ne les utilise pas. Ah, ben voilà, 34, c'est cool. Voilà du Silex. C'est bien ça, d'avoir récolté tous les Silex. Et surtout de ne pas les avoir usés, ni vendus d'ailleurs. Cadeau, cadeau, sac, sac. Après tout, on ne se connaît même pas et tu me fais un superbe cadeau. Je ne sais pas comment te remercier, ma boutique est restée fermée si longtemps que je n'ai pas grand chose à t'offrir. J'ai trouvé maintenant que j'ai du Silex, je vais fabriquer un bijou exprès pour toi. Ah ! Ah, attends, 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 mais c'est quoi la différence entre tout ça ? J'ai peur que le diadème, il remplace mon armure. Je vais prendre des boucles. Ça permet d'augmenter ta résistance à l'électricité. Ah, ben, il me le dit, attends. Et ça, c'est quoi ? La résistance au froid. Je pense, honnêtement, ça c'est au chaud. Ah ouais, l'électricité alors. Parce que le froid et le chaud, franchement, on résiste plutôt bien. Mais l'électricité, c'est tellement, tellement embêtant. Donne-moi un instant. Allez, vas-y. Ah, c'est bien ça, on a des bons cadeaux en plus dans cette quête. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et voilà, c'est prêt. On dirait que je n'ai pas trop perdu la main. Qu'en dis-tu ? Anti-électricité. Ah, c'est cool. Grâce à toi, ma boutique est à nouveau opérationnelle. Reviens quand tu veux. Tu auras toujours un tarif spécial, mais n'en parle à personne. D'accord. Est-ce qu'il faut les porter ? Est-ce qu'ils... Équipés. Ah, mais même ça, ça vire... Ça vire le... Ah, merde ! Ah, non ! Ah, grillé ! Ah, mais même ça, en fait, ça enlève le... Ça enlève le... Le haut. Le haut de la tenue. Ouais, mon grillé. Je ne vais pas laisser un voye entrer dans la cité, ça doit être délire au dos. Ah, sérieux. Je pensais pas que ça me virait mon haut. Bon, c'est pas grave. Toi, t'as pas de mission. Vous, les filles, je n'en avais pas. Les gardiennes. Ok, bon, ben, c'est cool. On va faire le tour, donc, de la cité. Voir... Ah, il y a une hache ici. Ah, il y a un coffre, là. Ah, ben, sans rubis. Cadeau. Merci. Bon, le marteau, on est d'accord que c'est pourri. Toi, t'as rien à proposer. Toi, là-bas. Non. On est d'accord, c'est pas forcément très intéressant, mais... Il y a quoi ici ? Le mot de passe. Ah, mince. Ah oui, c'est vrai, on avait déjà vu, ça. Au hasard. On va voir au bar si j'essuyais. Ah, j'avais déjà vu, ça. On avait déjà vu. En plus, j'avais filmé, je crois. Alors, toi, tu dors. Non, dans ces Zelda, on ne peut pas réveiller les endormis, il me semble. Les gens qui dorment, ils dorment. On ne peut rien faire. Il faudrait que je trouve des infos sur ce truc-là, là. Sur cette pièce qui est protégée par mot de passe. Ça, ça m'intéresse, ça. S'il y a un mot de passe, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Flèche électrique, non. Oh, il y a des gourons, là. Il fait un gentil ami. D'accord. Ok. Ah, voilà. Ça va. Ça va. Je me suis marié récemment, après avoir enfin trouvé. Ben oui, c'est moi qui t'ai marié. Il n'existe qu'un seul remède à son mal. Le viscère de Moldar. Ah, j'en ai plus. Autre créature, je serais bien incapable d'en battre une. Ah, mince. Je crois que je l'ai vendu. Attends, je ne sais pas. D'accord, ce sont des monstres qui terrifient jusqu'aux autres monstres. On en aperçoit souvent au loin. Ah non, j'y étais allé, en plus. Tout ce qui passe à proximité. Comment triompher de monstres ? Ah ouais, mais j'étais allé. Voilà, j'ai fait le trajet vite fait, en morse. Et là, on arrive dans la zone désignée. On arrive dans la zone désignée. Donc, il est là. Bien sûr, il a ses amis qui sont là pour l'aider, ce... C'est imbécile. Wow ! Il m'a fracassé. Un coup. Un coup, il m'a tué. Bon, attendez, parce que là, il faut y aller. Putain, mais il m'énerve, lui, là. Qu'est-ce qu'il fait, là, lui ? C'est quoi ? Je vais bouger, parce que là, il m'énerve, lui. Il ne devait pas être là. Ce n'était pas dans le plan. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas du tout prévu qu'il soit là, lui. Du coup, je vais mettre plutôt en hauteur pour l'avoir. Parce qu'il m'a déjà tué mon bonus survie, là. On va essayer de l'avoir comme ça. Voilà. On va l'avoir comme ça. Il y a un troisième. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Ce sera beaucoup plus simple. Sinon, c'est trop compliqué. Voilà. Est-ce qu'on a la viscère, là ? C'est bon, la viscère, on l'a. Il avait deux coffres, en lui. Attends, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, j'ai froid. Mince. C'est vrai, il fait nuit et j'ai froid. D'ailleurs, en passant, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a donné des bottes de neige. Il m'a envoyé dans une mission aussi. Est-ce pas donc des roudots ? Attends, je me suis trompé de tenue, non ? J'ai mis la tenue ? Non, c'est bon. Donc, je vais commencer à vider un peu mes trucs, là. Ah, je ne peux pas le jeter. Pourquoi je ne peux pas le jeter, ça ? On va le jeter comme ça, alors. Voilà. On le jette comme ça, c'est mieux. Donc, c'est bien d'avoir cette arme, là. Ça nous aide vachement. Ça nous aide beaucoup. C'est pas Don Gerudo, encore. Ah mince, il y en a deux. Attendez. Qu'est-ce qu'on peut jeter ? Aspano Gerudo, il fait les 28 de dégâts et la durabilité. La plupart de mes trucs sont en durabilité Albard Royal. Ça, c'est pas mal pour faire la distance, le combat à la distance. Ça, je ne m'en sers jamais, tu sais quoi ? Ça, je ne m'en sers jamais. Je ne m'en sers jamais du truc de glace. Donc, voilà. C'est bon. On a ce qu'il faut. D'ailleurs, j'ai vu un truc, là. Ça, ça m'intrigue, vous voyez ? Ce genre de choses, là. C'est pas normal. Ok, non, mais vous. Vous, déjà, qui vous a invité ? Toi, c'est pareil. Ah, il n'a pas senti mes flèches. Tiens, c'est bizarre. C'est bizarre. Mes flèches, je ne lui ai rien fait. Je vais juste allumer ça avec mon petit truc des météores, là. Voilà. Ah, là-bas aussi. Je pense vraiment qu'il y a un petit... Non ? Il y en a un troisième ? Il y en a d'autres ? Ah, il y en a peut-être d'autres là-bas. Ah oui, il doit y en avoir quatre. Ah, il y a peut-être un sanctuaire planqué, ici. Pourquoi j'ai mis deux coups ? Je ne sais pas. Il y a sûrement un sanctuaire, là. Ah ouais, attendez. On est peut-être en train de faire une quête qu'on n'a pas encore ouverte. Là. Boum ! Sanctuaire. Mais oui, mais bien sûr. Alors là, ce n'était pas prévu dans la vidéo du jour. Mais écoutez, pourquoi pas. On l'a trouvé, on va le faire. Ah ouais, il y avait un petit sanctuaire planqué, ici, au fin fond du monde. Pourtant, j'étais déjà venu ici, mais je n'ai pas fait gaffe. J'étais déjà venu ici, mais je n'ai pas vu. Bon, ben c'est cool. Un petit sanctuaire. On va voir ce qu'on est, ce qui nous attend à l'intérieur. Bénédiction. Bénédiction de Tokayou. Ben c'est cool, il n'y a rien à faire. J'aimais les sanctuaires comme ça. Un bouclier, ça serait pas mal. J'ai plus d'arc. C'était 14 x 2, c'est ça ? Je dois avoir un arc pourri, là. Ouais, 14. Là, 14 x 2 aussi, arc de soldat. Allez, on jette ça. On va récupérer ça plus tôt. On a Gerudo, c'est du 14 x 2, mais en durabilité, c'est pas mal. Donc voilà, on prend notre cadeau. Voilà, il a fallu attendre que la nuit passe pour que je puisse aller la revoir. Elle est là. Vraiment un voil extraordinaire. Tiens, cadeau. Qu'est-ce que c'est ? Un vicière de moldarcore ? Oh, c'est pour moi. Sock, sock. Je t'offre de tout mon cœur. Rubidore. Ah, quand même ! C'est pas mal. Ça, c'est cool. Ça, c'est bien ça. C'est une bonne récompense. Donc, du coup, en attendant que Madame Daigne se réveiller, j'ai fait un petit tour et j'ai trouvé ce bar-là, mais... Mais, 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 malheureusement, je sais pas comment avoir le mot de passelle long, mais il faudrait que j'arrive à m'infiltrer ou je sais pas comment faire. Vasak, tiens, une jeune hylienne. D'accord, les boissons que nous préparons aussi ont un goût spécial. Reviens quand tu auras l'âge. Ah ! Je peux au moins te dire que l'un des ingrédients est de la glace en provenance de la glacière. Moi aussi, on relevait le goût. Ah, ma grande, tu es encore un peu trop jeune. Tu as du lait ? Ah non, on ne propose pas de boisson pour les enfants chez nous. Dis-moi, ce ne serait pas égrousse de la boutique des vêtements qui aurait voulu jouer un tour ? J'aimerais bien savoir ce qu'elle trafique. D'ailleurs, mes clientes parlent souvent d'elle. Avec tous ses secrets, ce n'est pas étonnant. Plus l'interdit semble grand, plus les jeunes gens s'y intéressent. Ah, ma grande, tu es encore un peu trop jeune. D'accord. Que conseilles-tu ? Le vaill mitzvoy. Mes clientes ne boivent pratiquement que ça. Son goût légèrement sucré, salé. C'est celui de l'amour. Mince, comment je fais pour voir le mot de passe ? Elles ont le mot de passe, mais... Au moment... Attendez, il y a une grille derrière. Attendez, il y a une grille derrière, là. Je pense qu'il y a moyen d'y aller par là. Je n'ai pas vu la grille. Qu'est-ce qu'elle veut, elle ? Je vois, c'était donc là, je me disais bien que cette tempête de sable incessante était louche. Ce n'est pas un endroit pour une vaille hylienne. Que fais-tu ici ? Je suis archéologue. Je suis tombé sur un texte ancien que j'ai commencé à étudier. J'ai enfin déchiffré son contenu. Enfin, pas complètement, mais ce n'est qu'une question de temps. Face à ça, je pourrais sûrement me faire un nom dans le domaine de l'archéologie. Oh, j'ai une idée. Ce n'est pas un hasard si on s'est rencontrés toutes les deux. Si tu le souhaites, je veux bien te donner un exclu les résultats de mes recherches. Alors, tu veux bien que je t'en parle ? Évidemment que tu le veux. Ok. Il y a un temple près de l'entrée du désert Gerudo. Les statues géantes des sept héroïnes considérées comme les déesses protectrices des Gerudo s'y trouvent. Et voilà que j'en comprends pour le... Mais j'ai déjà fait ce temple. Les esprits des sept héroïnes doivent être guidés pour que l'accès à l'épreuve du héros soit... Mais je l'ai déjà fait ce temple, en fait. Que les gens du monde entier se sont rendus dans ce temple pour qu'ils voient... Et d'après ce que j'ai compris... D'accord. C'est justement ce que je cherche en train d'étudier. Je ne sais pas encore. Les héroïnes se sont partagé un grand pouvoir en sept. Coeur, technique, endurance, savoir, envoie le mouvement et grâce. Chacun d'elles a hérité d'une de ses vertus. Cela dit, personnellement... D'accord. J'ai presque réussi à tout déchiffrer. En plus, la créature divine s'est calmée. Je peux en faire reprendre mes recherches. Je crois que je l'ai fait ce sanctuaire. Je suis tombé sur un sanctuaire. Attends. Il a déjà fait ce sanctuaire ? Ben oui, les sept héroïnes, il est terminé. Ah, voilà. On est d'accord. Ah, ben c'est bon en fait. C'est fait ici, ok. On va essayer d'espionner par là. Il n'y a pas moyen d'espionner là ? Ah, écoutez, voilà. Mais qu'est-ce que nous voulait cette vaillienne ? Bon, laisse tomber. Allez, balance le mot de passe. Ah oui, j'ai failli oublier. Le mot de passe, c'est CSG Carreau. D'accord. CSG Carreau. Le club secret Gerudo. D'accord. Par contre, je ne vois pas d'où vient ce carreau. On va savoir. CSG Carreau. Ah, là, ça devient intéressant. Là, ça devient très intéressant même. Alors, attendez, il est où déjà ? Il n'est pas là. Elles n'auront pas des missions, elles aussi, à me proposer ? Elles n'auront pas des missions ? Ah, toi. Qu'est-ce que vous dites ? Brique a encore disparu. Cette fois-ci, on dirait qu'elle s'est mis en tête d'aller trouver je ne sais quel fossile gigantesque au sud-ouest. Et puis, bravo, c'est une réussite. Elle a disparu dans la nature. Je le sais bien. Mais tout de même, la zone est infestée de molles d'arcore. Elle ne se risquerait pas. Sans parler de l'appareil extrême mortel, sans équipement adéquat, je ne pense vraiment pas qu'elle partirait. Tu ne penses pas ? Waouh, elle est énervée. Cette esservelée n'a plus conscience du danger qu'un morse de sable. L'autre jour encore, il a fallu aller la tirer des griffes de ses satanés bandits. Bon, il va falloir faire avec. Brique sera toujours irréfléchi et vous, vous ne verrez jamais rien venir. Mais tout de même, pourquoi faut-il toujours qu'elle se mette dans cette situation impossible ? Est-ce que je ne l'aurais pas déjà retrouvé ? On ne sait jamais. Non, elle, je ne l'ai pas trouvée. Bon, ça va. Je vais la marquer. Donc, il est où le... Il faut qu'on retrouve le... Ah, il est là. Non, attends. C'était à côté de cet endroit-là, non ? Mais ce n'était pas ça. Non, ce n'est pas ça. Il me semblait que c'était... Non, ce n'était pas là. Je ne sais plus du tout où c'est... Oh, qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Ah, ça vaut ta copine qui vient d'ailleurs. Sniff. Mais tout ce que je voulais, c'était un petit potager pour planter des fruits. J'avais tout bien nettoyé, tout bien désherbé, tout bien fait, mais l'eau est toute pleine de saleté. On ne peut pas servir tellement elle est sale. Et moi, je ne peux rien faire pousser dedans. D'accord. Attendez, c'est où déjà le truc, là ? Parce que quand on rentre, on va sur la gauche, il me semble. Et là, on va au bout, là-bas. Ça doit être par là. Toi, tu n'as pas de mission, hein ? Toi, tu n'as rien à proposer, toi non plus. C'est par là, je crois. Ouais, c'est ici. Elles sont deux, en fait, les... Ah, c'est ici. CSG Caro. C. S. G. Caro. Tu peux entrer. Ah, ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous cachez ici ? Ah, ben ça, la colère d'Urbosa, je vais en avoir besoin. C'est gentil. Tiens, une nouvelle tête. Ce n'est pas souvent qu'on voit quelqu'un comme toi par ici. Mais on a tous nos petits secrets. Je suis en train de voir les tenues, là, à droite. On a tous nos petits secrets. Alors, tant que tu ne poses pas trop de questions, je ferai de même. Tu es un membre de notre club, alors j'espère que tu viendras souvent. Le secret... Le secret du club secret est terminé. Ah. Ça va, ça va. Achète-moi un truc. Tout au moins pris que le magasin standard. J'espère que tu as des articles rares. On va lui vendre deux, trois trucs à elle. Notamment ça. Oui. Je pense que les tenues derrière, elles doivent être chères. Je ne sais pas ce qu'elles valent, mais... Topaz Brut, on lui vend aussi. Alors, attends. Le saphir. On lui vend. Les diamants. Ce qui paraît bon. On m'avait dit de les garder. Je vais les garder. Oh. Ah. Et pour lire des sablons. Par lire des sablons. C'est ça qui m'intéresse, moi. C'est quoi ce... Attends. Ces vêtements sont spéciaux. J'utilise des gemmes Nox pour les fabriquer. Alors, pour les acheter, il faut rajouter au prix de base le matériau nécessaire à leur confection. Ah, d'accord. C'est là qu'elles servent les gemmes Nox. Ok. Fais voir. 800. 800. 800. Et là, ça porte quoi cette tenue, en fait ? On la prend ? Ah, je suis obligé. Vas-y. Oui. Je suis obligé. Je ne peux pas ne pas le prendre. Je ne peux pas ne pas le prendre. Je suis obligé. Moi, je vois ça. J'achète. Je suis obligé. Ah, la tenue, elle a l'air puissante. En tout cas, elle est stylée, la tenue. Voilà. Ça va que ça va. Alors, attends. On va voir. Ah oui, mais je ne peux pas la mettre, là. Ça fait quoi ? Anti-chaleur ? Ah, c'est juste de l'anti-chaleur. Lourd. Je viens de perdre 2400 dans de l'anti-chaleur. Ça va. Ok. Ah bon, c'était ça, en fait. Ok, super. Donc, on a un truc à faire, là. Ah, il y a quelqu'un qui s'est paumé. Alors, ça, je peux l'enlever, du coup. Alors, 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 alors. Il y en a encore une mission à faire. Pourquoi il s'est mis tout en A ? Ah, il s'est mis en bas pour... Ok. Il faut retrouver Bric. Bric a disparu une fois de plus partie enquêtée sur un fossile gigantin situé au sud-ouest. Elle n'est jamais réapparue de la zone en question. Infesté de molles d'arc-or est également connue pour sa chaleur extrême, si bien qu'il est très risqué de s'y rendre sans équipement approprié. Retrouvez Bric en vous aidant de votre carte. Sud-ouest. Ah, je sais où c'est. Je pense savoir où c'est. J'y suis allé une fois. J'y suis allé une fois. C'est un endroit, en fait, où j'avais pas de tenue adéquate. Du coup, j'ai cramé là-bas. Mais là, je pense qu'avec la tenue Nox, je pense que ça doit pouvoir le faire. Pouf, pouf, pouf. Ok, pouf, pouf. On va la mettre. Waouh. C'est une tenue spéciale. On va se récupérer un petit... Un cheval. Ah ! Il m'a entendu. Pourtant, j'ai les doucement. Comment ça, ils m'entendent ? Comment ils m'entendent, là ? Je vais doucement, pourtant. Apparemment, je vais pas jouer un peu trop vite. Je fais trop de bruit. Bon, on va essayer de se le choper, lui. Bouge tes oreilles, hein. T'inquiète pas. On va juste faire un petit tour de cheval. Je vais t'amener dans une zone assez spéciale. Tu vas voir. Je pense que tu vas aimer. Voilà. Sois sage. Allez, go. Bon, on y va. Alors, la zone en question, elle est, elle est, elle est, elle est, par là, au sud-ouest. C'est bien ça, c'est au sud-ouest. Il faut... Brink a disparu une fois de plus. Parti enquêter sur un fossile gigantin situé au sud-ouest. Qu'est-ce qu'il a, mon bonhomme ? Ah, chaleur. Mais ma tenue, elle est... Attends. C'est pas une tenue résistante à la chaleur, ça ? Je me suis trompé. Ah non, c'est résistant à rien du tout, ça. Ah, je pensais que ça résistait à la chaleur. Ah non, non, non. Ça résiste à rien, ça. Ok, donc je vais souffrir, alors. Alors là, ça va être un endroit... C'est vraiment un endroit bizarre. C'est au sud-ouest, en fait, vous allez voir. Je sais pas, peut-être que vous connaissez pas l'endroit. Si vous l'avez jamais vu, vous allez voir... Ah, j'espère que c'est juste ça. Parce qu'en fait, il y a un endroit dans la map que j'ai découvert en la parcourant à pied. C'est un endroit, en fait, où on n'a plus de map. On n'a plus de carte. Elle est peut-être là. Faucile géant. Ça ressemble à ça, non ? Ça ressemble à ça, mais je pense pas que ce soit ça. Ça doit être dans cette zone là-bas. Faut être sûr d'où on va, là, parce que ça doit être chaud de nuit, là-bas. Ils m'ont connu pour sa chaleur extrême, si bien qu'il est risqué de s'y rendre sans équipement approprié. J'ai chaud, là ? Ouais, j'ai chaud, putain, j'ai chaud. Et ça, ça maîtrise ça ou pas du tout ? Ah, mais même ça, ça ne tient pas. Ou bien, elle était là-bas. Ou bien, elle est juste là, parce que je pense pas qu'elle soit hors map. Mais peut-être là, elle s'est fait taper, non ? Voilà. Mais ils m'ont dit que c'est infesté de de bestioles, là. Là, c'est infesté de rien du tout, là. On va lui bouffer ça. Toi aussi, bouffe, voilà. Merci. Merci d'être venu. C'est gentil. Je pense pas que ce soit là. Je pense que c'est beaucoup plus loin que ça. Il y a un coffre, là. Voilà, il y a juste un coffre, là. C'est faire brut. Il n'y a plus personne, mon gars. Je ramasse un peu tout, ce que je peux. C'est pas là, hein. C'est beaucoup plus loin. Je pense que c'est vraiment dans la zone mortelle, là-bas. Ah, il fait très chaud, ici. Je sais pas. J'ai pas la tenue adéquate, moi. Bonus anti-chaleur, mais... C'est pas ici. Faut que je chope mon cheval, mon morse. On va aller dans la zone que je vous disais, là. La zone hors map. En espérant ne pas mourir là-bas, parce que là-bas, il n'y aura plus possibilité de se taper, vu qu'on sera hors map. Vous allez voir, c'est assez étrange comme endroit. Par contre, j'ai pas vu de fossiles. La dernière fois où je suis allé, j'ai vu personne, moi. Ah, allez. C'est là-bas que j'ai vu, justement, le... J'ai du mal à retenir son nom, lui. Le... 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 Comment on l'appelle ? Le Moldarkon. Le Moldarkor. C'est là-bas que je l'ai vu, le Moldarkor. La première fois que je l'ai vu, c'était là-bas. Après, ça va être dur de sortir de cette zone. Par contre, c'est pas... Voilà. Là, on est hors map. On y est. Moi, c'était ici que j'avais vu cette bestiole. Et là, le problème, c'est qu'on n'a plus... Ah. What ? C'est quoi tous ces gens, là ? J'aurais pas dû lâcher mon cheval. Ah, attendez. On m'a dit qu'elle est au sud-ouest. Un fossile gigantesque. Hum hum. Je vois... Je vois zéro fossile gigantesque, là. Tout ce qui est gigantesque, c'est... C'est que je suis en train de mourir. Oh, laisse-moi tranquille, toi. Ah, reste cool, s'il te plaît. C'est peut-être là-bas. Ah, ici. Sancture à proximité, déjà. Ah. Ah, c'est peut-être là. Il y a même une fée, ici. Attends, on est où, là ? Ah, on est revenu sur la map, du coup. Ah. Attends, c'est peut-être ici, hein. C'est peut-être ici. Attends, on va ouvrir ça. Au moins, ça me fait... Ça me fait mon petit point de TP, ici. On va choper des fées. Là-bas, il y a un morse. Elle est peut-être là. On va essayer d'attraper des fées. Parce que j'ai perdu toutes mes fées, quasiment, moi. Voilà. Encore une. Toi, tu viens, s'il te plaît. Merci. Toi aussi. Voilà. Et la quatrième. Quatre fées, c'est pas mal. Ouais, parce que j'ai perdu toutes mes fées, forcément. Quand j'ai essayé de combattre le Linel. Il m'a un peu tabassé. Alors, il y a des morse ici, mais il n'y a pas... Il n'y a pas brique. Bon, c'est pas grave. On va essayer déjà de sortir la fée qui est là. Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux combien d'argent ? Fais des ans, d'accord. Combien tu veux ? 10 000 ! Mais non ! Mais 10 000 ! Mais non ! Mais j'ai jamais eu 10 000, moi, dans le jeu. 10 000. Mais t'as craqué, la fée. 10 000. Oh, ben, tu vas rester dans ton trou, la fée. Je suis désolé. Je ne te sors pas de là. 10 000. Elle est folle. Ah, 10 000. J'espère qu'elle est là-haut, la brique, là. Parce qu'honnêtement, si ce n'est pas ça, ça va être compliqué de la trouver, celle-là. Ah, c'est bizarre. Je pensais vraiment que tout était hors map, en fait. Il y a juste une partie qui est hors map. Et après, le reste, on revient dans la map. C'est étrange. Ah, où elle est ? Ah, non, mais ne dis pas qu'elle n'est pas là. Le fossile gigantesque. Eh bien, c'est ça, le fossile. Ok, elle n'a pas l'air d'être là. Pas dans le trou. Elle n'est pas là. Eh bien, c'est fait enlever. Alors là, je ne sais pas du tout. Ah, elle est là ! Ah ! Oh, c'est bon. Tu es une fée. Un ange venu m'aider du ciel. Je ne crois plus rien. Tout se brouille. Je ne vois plus rien. Tout se brouille. Je crois que c'est la fin. Reprends-toi, petite. J'ai droit à une dernière volonté. J'aimerais tant mordre à pleines dents dans la fraîcheur d'une durée en max. Ah, non. Ah, non. Mais non. J'espère que j'en ai. Attends. Je ne sais même pas si j'en ai. Tiens, prends ça. Ah, j'en ai. Ah, c'est cool. Oh, c'est cool, j'en ai. Je suis revenu à la vie grâce à toi. C'est vraiment pas malin de ma part de venir ici sans équipement approprié. D'ailleurs, je me demande bien comment tu peux tenir le coup dans cette tenue. Fou, je n'ai pas encore les idées très claires. Je vais me reposer un peu avant de rentrer. Quoi ? Les autres ont remarqué que j'ai été éclipsé et Lobine est furieuse. Aïe, tu as raison. Je crois que je ferais mieux de rentrer tout de suite. Ça vaut que... Conduire l'électricité. Ah, c'est intéressant ce genre de sanctuaire. J'en avais déjà fait un comme ça, là. Sanctuaire tout électrique. En général, il suffit de faire... Voilà, je pense qu'on pose un plot ici. On pose celui-là ici. Voilà, attention. On baisse un peu. Voilà. On lâche. Laisse-moi lâcher, s'il te plaît, le jeu. C'est bon. Donc, ça va être ça tout le long. Il faut prendre des blocs de métal. Par exemple, ça, c'est une petite boule ici. Donc, le métal est conducteur, forcément. Il faut allumer à chaque fois la petite chandelle. Trouver comment l'allumer. Ah, là-bas, il y a un coffre. Oh. Il faut faire gaffe de ne pas mourir électrifié dans ce genre d'endroit. Ah. Ah. On met des flèches normales. là-bas. Ok. Ah, je l'ai eu quand même. Ça va. Alors, qu'est-ce qui se cache dans ce petit coffre normal ? Coeur antique. Ah, c'est cool, ça. Coeur antique. Je galère un peu à les trouver. Je pense qu'en posant ça ici... En récupérant ça... Attends. Oula, là, j'ai fait un nœud. C'est pas bon. Attends, tac. En fait, il n'y a pas besoin du coffre, je pense, même. Non, il n'y avait même pas besoin du coffre. Des fois, il faut se servir du coffre, là. Ouais, c'était pas utile. Bon, ben, ça va. Au pire, j'ai un coffre. Si j'ai vraiment besoin de... Alors, là, il va falloir... Attends, déjà. Déjà, déjà, déjà. Il y a quelques bestioles à éliminer, là-bas. On va aller voir ce qui se passe, là-bas. Ramasser tout ce qu'on a à prendre, aussi. Tout le matos antique qu'on peut encore récupérer, malgré... Ah, ouais, c'est tombé dans le dos. Alors, comment on peut faire ? Comment on peut faire, ici ? Comment on peut faire pour résoudre cet énigme ? Alors, là, il va falloir être inventif. Est-ce que ça, c'est générateur, déjà ? Non. Ah, wow ! Ah, c'est générateur de courant, ça, là. D'accord. Ah, mais c'est cool. Je vais juste m'expliquer... Quel est le principe du truc. Parce que, là, j'avoue que je comprends pas. Ok. Ça, ça fait bouger l'aile droite. Ça, je suppose que ça fait bouger ce truc-là. Ah, ça fait bouger l'aile droite. Je te laisse là. Ah, ça m'envoie une trappe, ici. Ah, le cadeau. Bon truc. Oh, 300, c'est cool. Il ne faut pas oublier qu'il nous faut 10 000, maintenant. Ouais, ouais, 10 000. Il faut 10 000 rubis. J'espère que ça reviendra la porte directe, ça. Logiquement, c'est ça. Ok, on reprend. Alors, en fait, j'avais pas vu un truc. Je viens de m'en rendre compte. En fait, quand on place la bouboule ici, en fait, ça ouvre une porte, ici. J'avais pas vu la porte. Je sais pas. J'étais complètement persuadé que c'était terminé après ça. Donc, on arrive là. Alors, oula, qu'est-ce qui se passe ? D'accord. Donc, attendez, on va essayer. On va voir. Il y a une feinte à faire avec ça, c'est sûr. Alors, ça va être un petit jeu. Ah, non, c'est pas ça. Attendez, non, c'est pas ça. Il faut les mettre sur la même longueur d'onde, en fait. Sur la même ligne. Là ? Oh, non ! C'est bon. C'est bon. Ah, non ! Non, c'était presque. En fait, il faut les mettre juste sur la même ligne. Là, je décale un peu ça à gauche. Décale à gauche, on a dit. N'est-ce pas grave. Comme ça. Voilà, comme ça, ça doit être bon. Je pense que là, on est bon. Ah, non, du coup, ça... Ah, non ! Ah, ça a foiré. Ça a foiré, ça a foiré. Ça, c'est pas évident, hein. Voilà, c'est bon. Là, on est bon. Là, normalement, tout est sur la même ligne. Ah, non ! C'est pas sur la même ligne encore ? Attends, comment ça se fait ? Ah, mince ! J'étais persuadé que ça serait bon, là. Et lui, il n'a pas pris, il ne descend pas. Vas-y, descends-toi, là-haut. Il est resté moins en haut, lui. Ah, voilà. C'est cool. Nickel. Donc, du coup, on a notre morceau d'engrenage qui est là. On a juste à le prendre, normalement. C'est bon, ça se prend. Ah, il y a un coffre aussi. D'abord, le deuxième cadeau du sanctuaire, quand même. Le deuxième saphir. C'était un saphir au début, je crois. Je sais plus. Donc là, on est bien. On est tranquille. On va juste apposer ça dans son trou. Voilà ! Nickel. Et ça fait, je crois, c'est le quatrième emblème, ça. Voilà, retour chez les gourdeaux. J'en ai profité pour prendre une photo du... de la baleine, là. Du squelette de la baleine, parce que je me rappelle qu'on a une mission par rapport à ça, où il faut prendre une photo d'une baleine du désert. Donc là, vu qu'on en avait une, c'était vraiment le bon moment pour prendre la photo. Donc là, la quête est terminée ici. On va voir ce qu'elle propose, elle. C'est qui ? C'est toi. Brick m'a raconté comment tu l'avais retrouvé et ne t'intéressais pas des loges à ton sujet. Si tu étais une guérudo, je t'aurais prise avec joie dans ma brigade. En tout cas, tu m'as ôté d'un sacré épine du pied. Je n'aurais pas supporté une autre semence de la capitaine. Tiens, c'est pour toi. Alors, c'est des sous. Ouais, mais moi, il faut 10 000. Si tu vois ce que je veux dire. Ce n'est pas avec tes 3 euros que je vais me refaire. Alors, j'ai une quête, mais je ne sais pas si c'est la quête. Ah, le trésor des guérudo. Non. Ah, chasse aux pollueurs. Voilà, chasse aux pollueurs. Alors, Tik Lama, travail dur pour aménager un potager. Quel mal à prise peut bien jeter ses ordures dans un endroit pareil. Ah, mal. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est elle. C'est elle qui jette ces poubelles-là. Oh, tu fais quoi, là ? Tu pollues. Eh, t'as fini de me regarder comme ça. On ne peut même pas manger tranquille maintenant. Elle est où, sous du balai ? T'arrêtes pas de bouffer, toi ? Quoi ? Comment ça, des saletés ? Une petite veille, tu dis ? Qu'est-ce qui te prend de venir m'embêter avec ça tout à coup ? Je fais encore ce que je veux, non ? Oh, ça va. Pas la peine de me regarder comme ça, j'ai compris. Mais tu devrais me rendre un service, toi aussi. Depuis toujours, je rêve de manger des baies. Si tu m'en appores, je promets que j'arrêterai le melon. Ok. D'accord. C'est un ordre dangereux et rare sur les marchands. D'accord. Ah, j'ai oublié. Il m'en faut 12. Sinon, on se rend englutis en une seconde. D'accord. 10. Je ne sais pas si j'en ai 10 des baies. J'avoue, il n'y a pas beaucoup réfléchi, mais j'aurais mis malheureuse de Corse. D'accord. Je les ai ? Ah, je les ai ! 1, 2, 3, 4. Eh, il en manque. Ah, mince. 10. Ah, non. Il me faut 10 baies. Oh, sérieux. C'est où qu'on trouve les baies, déjà ? Il m'a dit dans les hauteurs. Hauteurs Gerudois. On va aller là-bas. Allez, on va chercher des baies. Voilà, j'ai tes baies. Donc, arrête de jeter tes poubelles, s'il te plaît. Mange des baies, plutôt. Allez, j'ai plus que 10. Vas-y, compte. Bon, c'est donc ça, une baie. Non seulement c'est une douceuse, mais non, pas d'écorce à jeter. C'est vraiment le fruit parfait. C'est bon ? Maintenant que j'ai découvert ça, plus besoin d'autres fruits dans ma vie. Pour tout avouer, je me sens un peu coupable. Maintenant que j'ai eu ce que je voulais, je me rends compte que j'ai été odieuse avec cette petite vaille. Je vais l'aider à tout nettoyer pour me faire pardonner quant à toi. Tu m'as été d'une aide précieuse. Sac, sac. Donne-moi 300 rubis, s'il te plaît. Merci. 300 ? Non. Rien. Ok, merci. Ouais, ouais, c'est ça. Bon alors, ton potager, c'est bon ? Copine qui vient d'ailleurs. Eh, écoute ça, il y a une gentille vaille que j'avais jamais vue qui m'a aidé à nettoyer les saletés. Alors maintenant, l'eau est toute propre. Je suis sûr que c'est toi qui lui as demandé de venir m'aider. Sac, sac, tu es super gentil. En plus, tu sais quoi ? Elle m'a donné des melons glaglas. Je vais t'en donner à toi aussi parce que tu m'as bien aidé. Ah, c'est ça le cadeau. C'est cool. La veille qui m'a aidé à tout nettoyer m'a aussi donné ses débés. J'ai décidé de les planter pour en faire pousser encore plus dans mon potager. Comme ça, tu pourras venir en manger quand tu voudras. C'est une bonne idée. Ah, ben voilà. Bon, j'ai un peu avancé dans mes recherches. Donc en fait, c'est ici qu'il fallait aller. La huitième héroïne, ça s'appelle ici. Donc il faut prendre des photos. Ah, attendez. Parce que je n'aurai pas de point de TP, il ne faut pas que je me trompe. Il ne faut pas que je me trompe. Alors, c'est quoi le but ici ? Une légende des contrées Gerudo parle de cette héroïne améliorée et une huitième. Elle serait encore vénérée sur les hauteurs Gerudo. D'ailleurs, il semble que quelqu'un de la série Gerudo puisse prouver l'existence de la huitième héroïne. Une image du haut de son corps. D'accord. Allez, enclenche. Ah, ça ne monte pas assez. Ah si. Vas-y, monte. Ça ne monte pas plus. Ah, c'est un peu de l'arnaque ton ascenseur. là. Bon. Je pensais que ça allait m'envoyer tout en haut mais ce n'est pas grave. On va faire autrement. On va faire d'une autre manière. Parce que là, si on suit l'ascenseur, demain, on est encore à attendre. Ok. Du haut du corps, il veut. Il veut une photo du haut du corps. Ça m'a mis sur le journal de quête donc je pense que c'est bon. Ça m'a mis le petit symbole de la quête donc je pense qu'on est bon. Voilà, ça fait 10 minutes que je l'attends. Lui, il fait tout le tour de la cité Gerudo. Je n'ai pas voulu le courir après. Il ne faut pas le déconner non plus. Alors, viens là, attends mon pote. J'ai quelque chose à te montrer. Je me suis rassuré à fort d'entendre ton retour. Il faut que tu arrêtes de courir en fait. s'il te plaît. D'accord, c'est bon, je l'ai trouvé. Montre la photo. Attends, ne fais pas pour moi. Regarde. C'est bien elle. Elle est comme dans les rumeurs. Intéressant. J'y crois pas. C'est donc vrai ce qu'on raconte au sujet de la huitième héroïne. Alors ça, si les gens savaient, je ne dirai à personne. Je vais me taire. Ce sera notre petit secret à tous les deux. D'ailleurs, je voudrais profiter de cette occasion pour t'inviter de mes bobotes. Ah oui. Attends, je les enlève tout de suite. Ah oui, mais bien sûr, les bobotes. Il a cru quoi lui ? Bottes de sable. Ah, c'est cool. On a les bottes de neige, on a les bottes de sable. Par contre, je pourrais me rendre mes bottes de neige. Je n'ai pas vraiment envie de rester les pieds nus. Ah mince ! Ah, moi je voulais deux. Bon, ça va être un peu difficile de courir dans le désert avec ces bottes-là. Et je dois dire que je suis un peu fatigué d'avoir couru sans m'arrêter. J'ai vu des tentes vers l'entrée de la cité Gerudo. Je crois que je vais aller me reposer. Est-ce que ça dirait d'y aller avec... Adieu. Hein ? Oh, d'accord. Adieu. Je vais aller le voir, lui. Je vais aller le voir. Il me fait un peu de peine, lui. Cherche l'amitié, il n'arrête pas de courir autour de la cité aussi, calme-toi. S'il m'a invité à aller le rejoindre, c'est qu'il doit se passer quelque chose là-bas, c'est sûr. Soit il va me donner quelque chose, soit ce n'est pas fini, parce que là, ce n'est pas fini. Je ne sais pas si ça fait partie, d'ailleurs, de la quête Gerudo, je le fais, mais je ne sais pas. Pas la moindre idée. Bon alors. Qu'est-ce qui se passe ? Tu es venu. Non, en fait, je savais que tu viendrais, j'en étais convaincu. On n'a pas pu discuter tranquillement la dernière fois qu'on s'est vus, alors je me disais que cette fois, on pourrait... Je veux tes bottes. Tu veux aussi mes bottes de neige ? Yep. Ah, on ne croirait pas comme ça, mais tu es plutôt cupide comme fille, en fait. Le problème, c'est que je n'aurais plus rien au pire. Je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas envie de la froisser. Ah, je sais. Mais soyons honnête, je ne peux rien te refuser, c'est au-dessus de mes forces. J'ai juste une condition, je voudrais que tu arrives à me surprendre comme la dernière fois. Là, je consentirais à te donner mes bottes de neige. voilà, tu te souviens de la statue de la huitième héroïne ? Tu avais remarqué qu'elle ne portait pas d'épée, pourtant, toutes les autres héroïnes en ont une. Quelque chose me dit qu'elle ne doit pas faire exception. Cette épée doit bien se trouver quelque part, ce ne serait pas étonnant qu'elle en ait... D'accord, je vais la chercher, d'accord. D'après moi, vu la taille qu'elle doit faire, elle ne devrait pas se trouver loin de la statue, sûrement quelque part sur les falaises escarpées des hauteurs Gerudo. Mais je ne vais pas te prêter mes bottes de neige cette fois-ci. Ok, de toute façon, ça m'étonnerait qu'elle arrive à escalader les hauteurs Gerudo sans bottes de neige. Elle abandonnera vite et reviendra vers moi. D'accord, d'accord, j'ai compris. Bon, je t'attends ici. Mais tu sais, on peut parler d'autre chose que de mes bottes de neige. Je suis tout à fait disposé à discuter. Mais moi, je m'en fous en fait. Ça ne m'intéresse pas, monsieur. Merci. Donc, ça doit être... Il a dit les piques, c'est ça. Ben alors, on y est. Il faut escalader cette montagne. J'ai encore... J'ai mes trois envolades donc ça va le faire, je pense. Tant qu'il ne se met pas à pleuvoir. On va ramasser des baies même si maintenant... Non, je ne ramasse pas d'ailleurs. J'ai dit, on va ramasser des baies mais en fait, ça ne sert à rien. Je n'ai pas envie de me battre. Laissez-moi tranquille. Voilà. Vous, je ne vous aime pas, je sais. Alors eux, je les déteste. C'est pour ça que j'ai acheté ce masque de les afflosses parce que je ne les aime pas. C'est vraiment l'ennemi que je déteste dans le jeu. Je ne sais pas si ça va m'envoyer assez haut. Je pense que c'est un petit courant d'air bidon ça. Voilà. C'est comme tous les courants d'air du jeu. Ils ne sont pas forcément très efficaces. Le plus efficace, ça reste quand même... Ça reste quand même... Ah, ben tiens. Ah. Ah. On va devoir escalader donc comme ça. Et si je mets ma tenue d'escalade, est-ce que j'ai froid ? Je pense que je vais geler. Ouais. Non. Ce n'est pas une bonne idée. Je vais mettre juste une partie de ma tenue. Allez. Je voulais m'envoler mais vous voyez, il y a... Malheureusement, on ne peut pas parce qu'il faut récupérer ce petit... Ce petit courugou qui va nous faire souffrir, j'ai l'impression. Je n'ai pas de... Ah si, j'ai une potion, je crois, pour récupérer mon endurance. Je pense qu'on va y arriver comme ça. Malheureusement, il fait trop froid pour mettre la tenue d'escalade complète. Ce serait bien qu'il y ait une petite pause ici. Non, il n'y en aura pas. Bon, j'espère qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas un linel ou quoi là-haut là qui m'attend parce que franchement, les linels, je n'ai pas tué un seul encore. Je n'ai pas trop envie de me faire massacrer là maintenant. Ah mais en fait, je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Si au moins, je peux récupérer le petit courugou avant de tomber, ce serait cool. Ah mais il y en a beaucoup des fleurs là. D'habitude, il n'y en a pas autant. Est-ce que j'ai une potion qui me donne qui me donne de l'endurance là ? Ah si, j'ai ça. J'ai ça. Et j'ai ça aussi. Oh, j'en ai. J'en ai. Au pire, j'utiliserai celle-là. Il faudra que je fasse des potions spéciales à l'endurance et tout, des remèdes et tout parce que là, je suis clairement à sec. Est-ce que je peux... Ah non, non. On ne va pas prendre de risque. On ne va pas prendre de risque. on repart sur du solide. En plus, je peux recharger ici. Ok, c'est bon. Eh bien, lui, il était compliqué. Il est bien caché celui-là. Ça fait combien là ? 7 ? Ah, 12. Ah, je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Bon, on va prendre un petit peu de hauteur et analyser la zone. J'ai mis un point là-bas. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout si c'est là ou pas. On verra. Donc, l'épée devrait être quelque part... C'est quoi ça là-bas ? Ah, elle est là. Ah, c'est pile où j'ai mis mon point en plus. Eh bien. Attendez, est-ce que je peux prendre la photo de là ? Ça marche ou pas ? Non. Comme ça, je n'ai pas allé jusque là-bas. Voilà, ce n'est pas pile pile où j'ai mis mon point, mais... Ah ! Ah ! Voilà, là on parle là. Comme par hasard, qu'est-ce qui se cache dans cet endroit ? Ah, je peux prendre des pédicis. Ah, c'est cool. Ça, c'est cool. Elle marche, la photo, elle est bonne. Ah, nickel. Allez, donne-moi tes bobottes. Des bobottes. Tiens la photo. Oh, te voilà. Je me suis tant inquiété qu'on m'a dit... Attends, quand on m'a dit qu'on t'avait vu sur la hauteur Gerudo, je ne pensais pas que tu essaierais d'y aller sans bottes de neige. Est-ce que tu vas bien ? Tu ne t'es pas blessé au moins. Regarde. Ou quoi ? Elle existe vraiment, cette épée ? Je n'arrive pas à croire que tu sois parti à la recherche de cette épée sans bottes de neige. Moi, je les en serais bien incapables. Les falaises des hauteurs Gerudo sont trop escarpées. Tu es incroyable. Mais qui es-tu vraiment ? Allez, les bobottes. Oui, c'est vrai. Tu as risqué ta vie pour elles. À moi de tenir ma promesse maintenant. Attends, je les enlève tout de suite. Ah, les bobottes. Les bobottes de neige. C'est bon ça ? Je me sens tout nu. Mais le plus important, c'est que tu sois heureuse. C'est tout ce qui compte pour moi. Et j'ai compris à quel point je tenais à toi maintenant que je te connais mieux. Tu es si cupide, si froide et distante avec moi. Tu es infatigable, si hardi et... Euh... Est-ce que tu voudrais bien... sortir avec... Il n'y a pas moyen. Non, 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 il n'y a pas moyen. Je m'attendais à cette réponse, mais tu aurais au moins pu me laisser finir. Attends, ce n'est pas fini ? Laisse-moi au moins t'admirer jusqu'à ce que tu disparaisse de mon champ de vision. C'est bon ? Merci, au revoir. Bon, est-ce que c'est fini pour la quête des Giroudos, s'il vous plaît, monsieur et madame ? Parce que là, j'avoue que j'en ai... j'en ai un peu marre, là, de vos... de vos quêtes cachées, là. J'espère que c'est fini. Ce clipping, il est magique. Ah, c'est fini. On m'a raconté que tu as fait... On m'a raconté... Attends. Oula. On m'a raconté ce que tu as fait pour mon peuple. Tout le monde sable avoir retrouvé le sourire. En tant que chef, je me dois de te remercier. Sac, Sac. Tu es l'ami de mon peuple, l'ami des Giroudos et si ce masque divin peut aider un ami dans le besoin, alors je lui confie volontiers. Et bien voilà, un masque du tonnerre. Seul leur chef vient même d'utiliser. Mais c'est cool, enfin. Je sais que plus que n'importe qui d'autre, tu sauras faire bon usage du masque du tonnerre et du pouvoir du oboza la grande qu'il renferme. Ouf. C'est terminé. Alors, on va porter... Non, on ne va pas le porter ici. Je vais le faire jeter. Bon, en tout cas, je suis bien content que ce soit fini. Parce que ça a commencé à être un peu long, là. Et là, c'est fini et c'est cool. Ah, je vais cramer mon bonus, tant pis. Donc, voilà. La carte des Giroudos est terminée. On va juste porter le masque pour voir quelle tête ça nous donne. Ah ouais, c'est une passoire en fait, le masque. Ok. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine les amis. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501